On voit l'orbite les plus inquinés qui existent du vol habité, proche de 60 degrés, et donc pendant 45 minutes, vous survolez l'hémisphère nord, c'était l'hiver, tout est blanc, c'est l'hiver, et les 45 minutes suivantes, c'est la saison opposée, donc on voit les saisons alternées toutes les 45 minutes. On voit les volcans, leur panache à plus de 2000 km du volcan, le regard porte encore une fois à plus de 2500 km à la ronde. On ne voit pas plus loin parce qu'on est quand même très proche, donc si vous tendez une droite, si vous tracez une droite depuis notre oeil jusqu'au petit tangent de la Terre, ça fait une calotte d'un rayon de 2500 km à peu près. Si vous allez près de la Lune, vous voyez quasiment tout un hémisphère terrestre, mais nous on est très proche, plus vous vous rapprochez, imaginez, mettez-vous tout près d'un globe terrestre, vous verrez, vous verrez quelques milliers de kilomètres, et donc on voit que la Terre est vivante, et c'est très, indépendamment, les volcans, les ouragans, quand on regarde les impacts d'astéroïdes laissés dans le passé, on voit que la Terre a une vie cosmique, et puis parfois on voit l'activité du vivant. Les éclosions de phytoplankton sur des centaines de kilomètres à la ronde, c'est des variétés de toutes couleurs, toutes les variétés de turquoise, et pris dans les courants qui dépendent des températures, de la salinité, etc. Et c'est super beau, c'est très très beau, et on sait que c'est le vivant, c'est pas minéral, c'est organique, c'est comme quand vous surroulez des forêts tropicales, le reflet n'est pas du tout le même que lorsque vous regardez un désert ou des glaciers. Donc, le paysage change très vite, puisque on le traverse, le champ de feu, on le traverse en moins de dix minutes. Ce que vous voyez à l'horizon, dix minutes après, vous le voyez plus, il est passé derrière. On traverse la France en deux minutes. On ne peut pas dire ça, c'est beau, je vais prendre une photo, c'est trop tard. On a réussi que les photos pour lesquelles on a préparé l'appareil photo à l'avance. Et donc, on tombe tous amoureux de la planète. Et avant mon premier vol, un astronaute vétéran était venu voir notre promo, et il nous disait, bon, je vais vous parler un peu de mon expérience. Il nous disait, ne vous étonnez pas à vous sentir mouillé les yeux, avoir des larmes dans le creux des yeux, d'émotion, de beauté de voir la Terre. Et on a tous vécu ça, même l'astronaute le plus qu'est, même dans les films, le film Gravity, qui cherche à être réaliste sur le plan sensoriel. Dans ce film, il y a un commandant de bord, Matt Kowalski, joué par Georges Counet. Le cake, il a tout vu, c'est son dernier vol. Il y a trois reprises, on le fait, c'est merveilleux comme un gamin dans ce film. Et on le vit. Et donc, tu demandes à un astronaute, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton expérience de vie ? Bon, professionnelle, parce qu'il y a peut-être aussi des choses sur le plan personnel, mais tout ce que vous répond, c'est la vue de la Terre. L'apesanteur, c'est spectaculaire. On a des personnes qui viennent voler dans notre avion, des tournisses, entre guillemets, qui viennent plusieurs fois, on en est à trois ou quatre fois, quatre fois, quatre fois. Mais c'est ludique, et pourtant, ce n'est pas ça qui marque le plus. C'est très rigolo, l'apesanteur, dans l'espace. Pendant toute une mission, nous sommes en apesanteur, on flotte dans la cabine. Il n'y a pas de pesanteur apparente. Moi, je dormais au plafond, je faisais des boules d'eau, on jouait avec des copains, parce qu'on était très, très joueurs, mais ce qui nous marque le plus, ce qui nous fait, les images qui nous viennent quand on s'endort dans l'espace, c'est la vue de la Terre. Donc, la Terre est un vaisseau spatial, la vie à sa surface est fragile, parce qu'on voit que l'atmosphère, c'est une couche de gaz, à l'échelle d'un globe terrestre de 30 cm de diamètre, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier, on peut dire, relativement. Donc, cette couche de gaz est extrêmement fine, et on a envie de le revivre. On a envie de le revivre. Et mon fantasme d'astronaut, j'ai expliqué ça l'autre jour au festival Big Bang, c'est d'apprendre la Terre par cœur. J'ai des collègues russes qui ont volé plusieurs fois 6 mois dans l'espace, il y en a, il a volé 5 fois 6 mois. Vous lui montrez une photo de n'importe quel endroit sur Terre, le moins petit atoll, ils vous disent où ça se trouve, comment ça s'appelle, parce qu'il la bouge sur toutes les coutures, sur toutes les saisons, au moins plusieurs fois sans nuages. Parfois, quand il y a des nuages, on n'apprend rien, mais imaginez, il y a des derniers qui connaissent leur planète par cœur, c'est comme nous qui connaissons notre vaisseau spatial par cœur, jusqu'au moins de boulons. C'est une réponse un peu longue, mais ça va être cool. One small step for man, one giant leap for mankind. Un petit pas pour un homme. En fait, c'est pour A-man, mais le A, il est cassé dans la radio, et il y a un grand débat là-dessus. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Et Buzz Aldrin qui arrive derrière, magnificent des olégements. C'est-à-dire que même la chose la plus désertique et uniforme, en termes de couleurs, peut être magnifique. Et sur Apollo 17, Jim Sernan. Jim Sernan, le cow-boy, pilote d'essai, endurci, qui ne va pas montrer ses sentiments. Il dit à Jack Schmitt, que je vous ai montré en photo, géologue scientifique, on peut penser être plus poète ou plus émerveillé par la nature qu'un pilote de chasse qui a toujours cherché à rouler les mécaniques. Et Jim Sernan dit à Jack Schmitt, regarde, lève les yeux et regarde. Parce que Jim Sernan, je l'ai rencontré plusieurs fois, et je sais qu'il a été très très touché par la vue de la Terre. Jack Schmitt lève les yeux et dit, quoi, la Terre, quoi ? C'est bizarre, mais il y a quelques astronautes, mais ils sont très rares, à ne pas avoir été particulièrement émerveillés. Mais parce qu'ils sont focalisés souvent sur le job. C'est comme Neil Armstrong, vous lui demandez, alors, sur la lune, c'était comment ? I was just doing my job. Et c'est la réponse standard systématique. Et c'est parce qu'on est conditionné pour penser comme ça, et pas trop se laisser aller aux émotions ou aux sensations. Astronautes, et aussi le temps de l'astrologue. Alors, quelle est la relation au temps, en tant qu'astronaute ? Quelle est la relation au temps, en tant qu'astrologue, par rapport au temps qu'on a, nous, en tant que terriens ? Alors, au niveau du travail, c'est très simple. C'est un peu idiot, mais on a un plan de vol qui décrit pour chaque astronaute ce qu'il doit faire quand et où dans le vaisseau. Et c'est basé sur un fuseau horaire terrestre. Alors, moi, j'ai pas de chance. Dans mes trois vols, les fuseaux horaires sur lesquels est décalé nos éveils, nos couchers, sur un rythme de 24 heures, avec 8 heures de sommeil programmées, comme sur Terre, c'était jamais celui de Houston. Donc, pendant la semaine de quarantaine qui précédait mes missions, je me suis décalé à chaque fois de 10 à 12 heures. C'est le but de la quarantaine, entre autres. C'est d'éviter d'attraper des virus, au dernier moment, mais aussi de se caler. La Station Spatiale Internationale, comme il y a les Russes d'un côté qui les deux grands centres de contrôle sont à Moscou et à Houston. Donc, ils ont choisi le temps universel, qui est le temps du Royaume-Uni. Donc, on vit sur un fuseau terrestre. Et pour pas oublier les événements clés, on a des alarmes qu'on règle sur notre montre. Mais quand on regarde la Terre, dans tous mes vols, on éteignait les lumières à l'heure normale du coucher, au sol, par télémesure. Vous savez, la télémesure, c'est les paramètres de fonctionnement de notre vaisseau qui sont envoyés par radio vers le centre de contrôle qui surveillent notre vaisseau. C'est plusieurs billets de paramètres par seconde. Ah ben tiens, ils sont en train d'éteindre cette lumière, mais celle-là, ah ben oui, c'est l'heure du coucher, ils sont en train de se coucher. Puis en fait, on ne se couchait pas. On restait éveillés. On était collés, 3, 4, agglutinés au hublot, pendant des heures. Donc, on prenait sur notre sommeil, sur une semaine, 10 jours, 15 jours, ça va de peu dormir. Sur des vols de longue durée, ce n'est pas possible. Mais on prenait sur le sommeil, dire qu'on violait les règles du fuseau horaire terrestre et du rythme de 24 heures avec 8 heures de sommeil pour admirer la Terre. Parce que sur les vols de la tête qui sont très intenses, on n'a pas de temps libre pour regarder la Terre, sauf si on le prend sur le sommeil. Ça, probablement, ça m'a fait prendre encore plus fortement conscience de la question de la mission que j'ai sur Terre en tant qu'être humain et de comment je vais la transmettre aux nouvelles générations. Je ne suis pas juste un électricien, un plombier qui est allé réparer à cette été qui est revenu. Et ça, c'est beaucoup de collègues. On en parle entre nous et en orbite. Et d'ailleurs, on en a la chair de boule, parfois. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de raisonner. Quelque part, on a contribué à grandir l'humanité. Il a fallu l'audace de prendre un risque énorme. Ça, c'est la première question. Pourquoi j'ai pris ce risque énorme sur ma vie ? Est-ce que je suis un casse-cou fou qui aime prendre du risque ? Non, ce n'est pas ça. Un astro de parpa, si tout n'est pas vraiment bien réglé jusqu'au moins de détails, qu'on est capable, auquel on est capable de penser. Mais pourquoi j'ai pris ce risque ? Parce que c'est une quête noble que la quête de la connaissance et l'accroissement des connaissances contribuent à la sagesse. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. On a envie de transmettre aux jeunes générations le fait qu'au fond d'eux-mêmes, il y a de la curiosité. C'est dans nos gènes, la curiosité, au-delà de celle qui est reptilienne et animalière, qui est explorée, pour voir où est-ce qu'il y a les dangers, où est-ce qu'il y a la nourriture, où est-ce qu'on peut se protéger. C'est de base, ça. Mais nous, on va encore là. La curiosité, c'est pour le savoir, pour le savoir. Et le savoir, en soi, c'est une quête noble et qui vaut le coup de vivre et de rendre la génération suivante plus grandie d'intelligence, de savoir que la précédente. et je ne sais pas à quoi je contribuerai, mais j'espère que je contribuerai un petit peu. que Je pense qu'il y a la nourriture, Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...